Et bienvenue, c'est Blue, on se retrouve pour l'épisode 50 de ce Let's Play en solo de Monster Hunter 4 Ultimate. La dernière fois, nous avions fait deux quêtes, un duo de Garbius Onyx et un Sirachios Apex. Écoutez, là, nous avons le Couchador à faire, mais le Camo Iverien veut nous parler, mais pas dans la ville de Dondorma. Dans n'importe quelle autre ville, je peux lui parler, donc je vais essayer de nous parler. Vous avez fait du beau travail, j'espère. J'ai observé vos moindres faits et gestes. Ça m'a donné envie de me démener pour vous. J'ai contacté un associé basé dans une région très lointaine. Il me dit qu'il est prêt à changer de nouveau matériau de monstre avec nous. Mais un monstre malveillant a décidé de contrarier ce plan ingénieux en s'attaquant à la route commerciale. J'ai ouvert une quête du nom de Avancé, Défit Y auprès de la guilde. Pouvez-vous m'aider ? En réunissant nos forces, j'entends parler à les vôtres, nous pourrons nous procurer ces nouveaux matériaux. Ok, alors du coup, guilde, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une quête qui s'est rajoutée. Ah, évidemment. D'accord, au niveau 6 étoiles. Ça va avancer, ouais. Pas d'objectif secondaire, un Tigrex Berserk en... Ok, en furie. Soit. Alors, qu'il y a de rien. Pouvez-vous régler son compte à un Tigrex Berserk en 30 minutes maximum ? Vous devez être agile et l'est, mais vous pourrez y changer plus de composants si vous y arrivez. Ah oui, 30 minutes. D'accord. Tiens. Hum hum, intéressant. Eh bien, allons-y. Alors, avancé, Défit Y auprès de l'Avancé, par rapport à mon stuff, forcément, je suis toujours en Monobloss S. J'ai repris le katana en... ben, en Kézu, tout simplement. Ça m'a demandé quel combo d'un Kézu. Ça m'a fait plutôt efficace sur notre Tigrex Berserk. Je me prends tout ça, et tout simplement, on y va. Eh ben, il est là. Tu m'as pas vu, hein. Je suis gâché derrière toi. Ah, et tu t'en vas. Bonjour, Tigrex Berserk. Voilà, un petit cadeau de bienvenue, et un autre cadeau de bienvenue. Je vais y arriver. Je vais commencer par essayer de couper la crée. Après m'être pris, d'une belle crée. Ouais, je bouge pas beaucoup. C'est le but de moi. Donne-moi, Tigrex Berserk. Je sais pas s'il va être très couvertif, ça. Non, non, je vais faire mon ciblage. Ciblage. Ciblage qu'est-ce que c'est ? Oh, il visait mon chat. Nul. Trois comptes pour se reluer. Aller. Je retente encore un coup. Est-ce qu'il va falloir s'approcher du rebord ? Oh, c'est... Ah, non. C'est-ce que je vais faire de l'autre ? Ah, bah, 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 bah... Hop. Ok. Là, normalement, je devrais pouvoir finir de couper la chose. Oh, c'est-ce que je vais faire de l'autre ? Oh, c'est-ce que je vais faire de l'autre ? Oh, c'est-ce que je vais faire de l'autre ? Il ne mène pas. D'accord. Tapé-t'en vite. Il n'est pas en... Je suis arrivé là. Je suis, je suis, je suis. Ah, écla. Je suis pas très sûr. Je ne vais pas te passer d'une sœur. Non. Ah, voilà, c'est le moment. Ah, j'ai pas eu le temps d'élizé. Salve. Oh, putain. Pas très gros, on dit ça. Allez, on se relève. Il n'y a pas de famille, là. On connaît plus. On y va tranquillement. On y va tranquillement. On y va tranquillement. On y va. 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 Eh, j'ai eu. Jeu, jeu. On y va. Oh non ! Je suis un petit peu triste quand même. Je crois que c'est bien quand tout. Wow ! Surtout pas que je vous prenne seulement. Héhé ! Rouge ! Yeah ! Non ! C'est pas tout le temps que je vais faire. Ah ouais ! Ponganage, soignage. On va un petit peu. Et il s'en va. Parfait. Je dépousse la queue et je vais les suivre. Je suis là. Salut ! Voilà. Photo ? Je préfère pas toucher la tête. Ah mais pourquoi il m'a assimilée ? Je vais faire ma roulette sur la droite. Je ne vais pas faire l'esquive derrière moi. Hop ! Hop ! Je vais refaire une petite photo. Calme ! Hop ! Aiguizoire. Je ferai mes noise pierres. Oh ! Et bah bon ! Je ne laisse pas trop le choix. Pas trop le temps. D'accord. C'est la personne. D'accord. Je ne l'ai même pas gratiné. D'accord. Je l'ai même pas gratiné. Oui ! Chos. Tout va bien... Hop ! Paf paf ! Paf ! Et l'envie de bois. Yeah ! je veux faire une wallab à gauche c'est pas possible ça je vois rien du tout aïe 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 je me suis pas bien du tout je vais réfléchir un petit peu voilà je réfléchis comme ça c'est pas toi je réfléchis encore une fois il y a un peu obligé un refuble un petit peu plus aouh pas très chantilly fatigué je peux sentir une fatigue en toi ah mince je vais prendre le trangaine comme ça j'ai pas compris ce qu'il a fait voilà du coup hein si tu restes à côté à un endroit et ce type moi on va pas vivre donc c'est bien t'es gratuit t'es gratuit il y a et maintenant maintenant il faut tomber hop hop tout en a fait boum nickel là au moins je lui fais pas un petit peu de dégâts ah ah le décès pour bientôt coucou ah j'ai entendu le petit bruit qui m'indique que je vais devenir plus puissant sérieusement j'ai eu de la chance parce que là j'allais avoir très très mal tigrex, berser, fury défensage blue c'est bon ouais bon mes petits composants là oui 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 l'ancien marteauisé je sais plus si je l'ai déjà tant pis des points ouais le grand le nouveau composant peut-être échangé oui par eu alors est-ce que tu veux nous dire quelque chose merci je viens de demander rien de spécial je vais donc voir qu'est-ce que tu nous proposes de plus maintenant marchandises échangé non c'est pas ça troc lunastra avec des composants d'accord je sais pas s'il y avait d'autres choses ok de toute façon ça c'est un petit moment que je n'avais pas regardé ok ça marche bon et bien écoutez nous nous retrouvons à Dondorma pour une raison très simple c'est qu'il n'y a plus de quêtes débloquées nous avons fini les 6 étoiles enfin et les prochaines quêtes arriveront sûrement en quête urgente en don quête normale bien sûr et puis écoutez là nous n'avons plus qu'une seule chose à faire n'est-ce pas le coup chalador alors avant de s'y hâter je vais expliquer rapidement mon inventaire j'ai pris des bombes flash de quoi en refaire des potions et de quoi en refaire nettoyant parce que j'ai souvenir que dans les précédents Monster Hunter ils pouvaient nous geler et à part ça je fais de la stamina et puis bien sûr un petit téléporto jeune au cas où on ne sait jamais une petite potion secrète une potion ancestrale si jamais je suis très mauvais puis bien écoutez comme vous voyez j'ai une grosse épée dans l'eau c'est quoi c'est l'épée large en ratienne sakura tout simplement dame rugistante 864 362 poisons 5% d'affinité alors je sais que le coup chalador fait normalement une aura de vent et le poison devrait l'annuler si j'arrive à lui infliger si j'arrive on verra bien reprenons là où on en était avec le carabelle très bien je suis remettant de nouveau boulot prêt à reposer repousser le coup chalador oui très bien on se reverra de l'autre côté de cet obstacle métaphorique n'oubliez pas vous êtes le seul à la hauteur de cette mission et bien mon chasseur nous y voilà vous trouvez les as de la chasse dans la zone 3 sur votre carte rejignez dès que possible emportez ce draco charbon proto avec vous vous aurez besoin de ce carburant de dragon spécial pour alimenter le canon du démolisseur bon c'est parti bonne chance alors comme je suis comme d'habitude pas très fin j'ai pas mangé pour changer qu'est-ce que j'ai dans mon petit coffre de boules on m'a fait même des bombes flash oh beaucoup de poisons bah nickel je vais sûrement les utiliser après avoir moi-même après avoir moi-même mis le poison sur le monstre on verra bien qu'est-ce que j'imagine qu'il y a des choses à ramasser quelque part au bout j'ai cru voir qu'est-ce qu'il y a ici ah baliste peut-être munitions pour baliste et bien on va en prendre le maximum alors maintenant qu'on en a le maximum c'est bon est-ce qu'il y a d'autres choses à ramasser je ne connais pas du tout cette zone ah des bombes peut-être ça crie quelque part on dirait j'ai peut-être mon idée ration comment ils sont donc tant pis pour les couteaux de lancé voilà on va souhaiter la petite balade enfin la caméra je ne peux pas bouger la caméra du tout je vais aller à la porte ah on va voir ici alors petite zone durée mais c'est la même zone que ça me fait très très le bizarre de voir des zones venant de d'autres Monster Hunter ça fait vraiment très très bizarre ça va c'est quoi c'est quoi il n'y a pas tu il n'y a pas il n'y pas va il n'y a pas il n'y a pas On dirait que c'est parti Vous êtes de retour Je savais que vous réussiriez Bon La star du spectacle est arrivée Qu'est-ce que ça veut dire Je suis là depuis le début Je vous charrie Je suis content de vous revoir Puisque l'équipe est au complet Il est temps de passer à l'offensive Venez mon ami Je ne pourrais avoir de meilleurs compagnons de combat Vous voilà Préagir Je vous soutiens Je préfère vous avoir à mes côtés Plutôt que sans autre chasseur Ensemble je sais que nous réussirons A chasser cette créature Je vais commencer par activer l'arme Quand elle sera prête à fonctionner Je vous donnerai le signal La chasseur m'a donné cette poudre de vie Je la garde pour le moment Où j'en aurais vraiment besoin Laissez moi vous parler du canon mobile Tant que j'en ai l'occasion Le canon mobile est une arme spéciale Que l'on peut déplacer sur les rails Et charger de munitions pour canon Quand il sera placé là où vous le voulez Vous pourrez tirer plusieurs fois de suite Pour le déplacer Utilisez les leviers latéraux de la tourelle Le levier de droite le déplace à droite Le levier de gauche le déplace à gauche Pour le charger Descendez de la tourelle Et utilisez les trous situés sur les côtés Pour tirer Utilisez le levier de milieu De la plateforme du canon Vous pouvez obtenir des munitions pour canon Dans les trois réserves Au bout des rails du canon mobile Si vous prenez toujours des munitions Dans la même réserve Le stock finira par s'appuiser Cependant il se remplira à nouveau Si vous patientez un peu En alternant les réserves Pour charger et tirer efficacement Le canon mobile Se révélera Prodoutable Mon disciple Charge de canon Ce moment même Je sais qu'ensemble Vous l'utiliserez au mieux Essayez donc de le déplacer Pour attaquer A partir d'un nouvel emplacement Ok Le combat est commencé Très bien Je n'ai pas le droit de Ça Je vais me balader Je vais voir un petit peu ce qu'il y a J'ai les munitions balistes Voilà Quatre J'aurai tout de suite Voir pour en choper l'autre C'est pas grave Je vais faire Un autre béton Évidemment c'est un couche à la rouillée Ou alors je lui file Ah Je file mauvais Effectivement Elle m'assiste vraiment Elle fait des dégâts au monstre Est-ce que je peux moi-même aller là ? Pas du tout Je passe très bien Très bien Je regarde un petit peu la zone Avant de m'attaquer vraiment au monstre Qu'est-ce que c'est que ça Il n'est pas que par terre Vous avez vu du tout Tirer avec les canons mobiles Ouais Je ne peux pas marcher là moi-même Là c'est les balistes encore Ah Il dépasse les trucs eux-mêmes Il ne s'agit rien à faire moi Ah oui mais non Je ne vais pas m'emusser à prendre des trucs En même temps qu'il est là Salut Bon Util Il m'a dit que le canon mobile était prêt Je vais quand même monter et voir Parce que je suis très perturbé Ah bah il est là en fait D'accord Ok Là est-ce que j'ai les munitions canons Munitions pas balistes Il faut peut-être que je me décale un petit peu Voilà Bourse l'objet plaine Nul D'accord J'ai pris une vieille munition baliste Qui m'empêche Littéralement de prendre ce que je veux Oui C'est vrai il n'y a pas trop de dégâts Il va falloir clairement que je me débarrasse De ça Voilà tant pis Et je Faut vraiment que je l'essaye ce foutu truc Alors On voit bien qu'ils sont scriptés Ah Je pense qu'il y a assez de munitions dans le canon mobile Tirez les deux appareils Il y a des foutus qui se mettent devant c'est ça Ouais voilà Bien passer un angle différent J'ai pas de saisie comment D'accord c'est lui qui le bouge Ok Oh la grosse balade C'est bizarre d'avoir quelque chose qui bouge Dans un jeu Le type Monster Hunter Il lui remet Laisse moi là D'accord Ok Je regarde un petit peu Mais je pense qu'on va peut-être pas beaucoup s'en servir Ouais mais non Faut déconner Non C'est l'ordre de la poudre de vie Mais il est tombé là en fait C'est pas bon Bon saute tant pis Ah Saut détorat de vent J'ai vu juste il y a toujours Ah voilà En tout cas je vais essayer de frapper sa tête essentiellement C'est l'ordre d'impression qu'on peut avoir Articule de l'humilité Je vais pas pouvoir stopper les bourrasques en empoisonnant le coucher de l'oeuvre Laissez moi faire Ah ils vont vraiment m'aider Waouh Qu'est-ce que ça Il fait des tornades maintenant Ok Elle essaie de l'empoisonner Elle l'a empoisonner Ok Donc là l'idée c'est de péter la tête Je me souviens qu'on a pété sa tête Pareil Il a pu son aura de vent On a réussi de focaliser essentiellement De toute façon C'est Non non le point c'est du monde D'accord C'est pas les ailes ça On est d'accord Wow Héhé des photos Non Il est à nouveau empoisonné Pour le vrai Ah est-ce qu'il tombe toujours Ouais il tombe toujours La queue Oh oui L'épioteur de dragon est prêt à être utilisé L'épioteur de dragon est placé sur le mur sud Utilisez le levier pour actionner l'arme Vous devrez frapper au bon moment Pour atteindre le coup chalador Je vais vous faire un signal Pour vous indiquer l'emplacement du levier Suivez mes indications Pour utiliser l'épioteur de dragon Je crois que j'ai bien saisi l'état Il est en haut Et bien je vais arriver Alors on monte tranquillement Alors du coup est-ce qu'il va s'approcher De moi Je crois qu'il faut qu'il se lève Non Ok Je vois la portée maintenant J'ai compris Va viens on descend Tranquillement Mais en ce cas Bah non tu es toujours en revêt Mais décidément Ça dure combien de temps sur le haïla S'il te plaît Viens on début de descend Ah ça marche pas d'aussi bien Là Je descends Je sais pas C'est le mec que tu es Bah je pense qu'il y a Je suis un peu sûr Qu'il y a une mot Putain mais je peux pas faire que ça Tiens Ah Bah On s'ouvre autour de fonds On se retrouve Qu'est-ce que tu fais ? Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi Non Je vais tirer mes éleveurs fournis d'abord Voilà Bah ça vient, on peut la donner en fait Et si il y a plus de cas à chaque fois, je suis jamais arrivé Oh, c'est esquivant Sérieurement, je ne bouge pas Mais je sais que tu veux exprimer le canon à venir, mais t'arrête Prêt, le démolisseur a été activé Bon travail Le moment que nous attendions est sur le point d'arriver Il est temps de faire fonctionner notre nouvelle arme Dirigez-vous vers le but au nord, je vais descendre à l'échelle Le démolisseur, je suis tentant, t'attendu ce moment Waouh, les habitants ont travaillé si dur pour cet instant Ça va être génial, Taras Martilleuse, vous pouvez faire un tir de couverture Je m'en occupe, chevissez la baliste Pour attendre la bute au nord, grimpez sur le canon mobile Ou descendez au sol et vissez l'échelle Je vous enverrai un signal pour vous guider vers la bute Je vais apporter le canon mobile Dirigez-vous vers la bute au nord Ok Non Ça va, je peux bloquer ça Donc là, je dois aller ici Allez, petit triangle Là, j'ai l'impression d'avoir quelque chose à côté de moi C'est assez étrange, n'est-ce pas ? Le démolisseur Très bien, je déplace le canon Ah, et donc là, ça va faire un truc de fou, c'est ça ? Le démolisseur nécessite un temps de refroidissement après chaque utilisation Visez avec précision Artilleuse, comment ça se passe ? Je contrôle la situation, je visse la baliste pour immobiliser le coucher d'adora Pour tirer avec le démolisseur, il s'est le levier de la plateforme du canon mobile Veillez à avoir le draco charbon proto que je vous ai donné sous la main Tenez-vous prêt Ouah, c'est notre artilleuse Il ne lui a pas fallu longtemps pour prendre ce coucher d'adora à piège Le démolisseur a besoin de temps pour se recharger, attendez encore un peu Je ne sais pas si je t'ai touché Je vais vous préparer un autre draco charbon dance Ok Je ne sais pas si je t'ai touché Tenez, petit draco charbon D'accord Je l'ai eu symbolisé prêt à l'attendre avec le démolisseur Alors on y est sûr des draco charbon ardent Le démolisseur a été alimenté par le draco charbon Pour tout en quoi je vous ai donné tout à l'heure Pour tirer section du draco charbon pour tourner au reste de l'objet Puis viser le levier de la plateforme du canon mobile Oh putain, vous avez le draco charbon C'est tout à l'heure On va voir, il me rappelle ce que je me dis tout à l'heure Ah, et là par contre Boum, ça le touche Wow C'est tout à l'heure C'est tout à l'heure C'est tout à l'heure C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Votre vie se construit sur les difficultés et c'est une bonne chose. Enfin, le Hall des Anciens et la Guilde voulaient vous donner ça. Vous voyez l'inscription ? Au courageux défenseur de Londorma, dont les exploits seront le terreau de grandes choses. Voilà, c'est pour vous. Vous pouvez être sacrément fier. En tout cas, moi je suis fier de vous, chasseur. Votre rencontre a changé ma vie. Je suis sûr que vous changerez même ce qui m'arrivera après la mort. Certaines amitiés sont éternelles. De l'argent ! C'est gentil ! On a confié des proposants. Assistant ! Oh bonjour à vous ! Bienvenue à Wissam ! J'ai de super nouvelles aujourd'hui ! Nous avons fait une grande avancée dans notre recherche sur la furie. En fait, nous avons découvert un moyen d'améliorer les Wispierre. Grâce à ces dernières, vous devriez pouvoir apaiser les monstres en furie plus vite que jamais. Je crois que j'ai tout dit. Bon bah, il ne reste plus qu'à essayer tout ça. C'est vrai ça ? Wispierre. Niveau 2. D'accord. Ajouter un autre. Un petit temps. Niveau 2 de Team Force. Rien de spécial est possible ? Ok. Alors, voyons voir maintenant le commandant de l'hôte. Je crois que j'ai trouvé ma réponse. Un indice sur la raison qui a poussé mon menteur à me sauver ce jour-là. Merci mon ami. Merci de m'avoir éclairé. Je vous dois à nouveau une faveur. Monsieur L'anciers-Lévin ? Oh oui ! Merci. Sans vous, rien de tout ça n'aurait été possible. Votre caravane et vous avez ma reconnaissance éternelle. Mon vieil ami, le maître de défense doit déjà être à nouveau, à son nouveau poste. Il ne tient pas en place. Je l'envie, il peut débarquer dans une ville, les mains dans les poches, et le lendemain, faire partie du meuble. Moi, je suis bien trop occupé par la science et la chasse pour prendre un élève. Mais lui, je pense qu'il est sur terre pour nous guider, pour rassembler les gens, veiller sur eux et les nourrir. C'est un compagnon extraordinaire. J'espère le revoir bientôt. D'ici là, je vais tâcher de remplir mon devoir. Alors, maintenant, l'artilleuse de l'hôte. Ce ciel m'a tellement manqué. Et je suis heureux qu'on en profite ensemble. C'est grâce à vous et à vos efforts que la mission a été un succès. Mon mentor a dû partir, mais je suis prêt à parier qu'il a réfléchi un nouveau moyen de défendre un nouvel endroit. Certaines personnes ne changent pas. Elles sont nées pour une chose et s'y appliquent toute leur vie. Comment ça ? Oh, vous vous inquiétez pour le commandant ? Il s'en remettra. T'as eu leur regard, ils savent qu'ils surveillent. Les chasseurs comme eux se retrouvent toujours. Les chasseurs comme nous aussi, j'espère. C'est effet de cette mission un grand moment. Qui sait si on continue, peut-être qu'on vivra un jour une aventure encore plus folle. D'ici là, j'essaierai de ne pas devenir vieille et molassonne. Peut-tu de la forge, maintenant ? Non, mais si, monsieur, vous pouvez la croire. Il ne fait pas ? Il ne faut jamais sous-estimer la force des humains quand ils travaillent ensemble pour atteindre un but commun. On pleure, on se plaint de la malchance, mais au final, on arrive quand même à faire le boulot. Avec papa et les mineurs, c'était différent. Quand ils avaient un problème, ils attendaient qu'ils disparaissent. La tempête passera, disait papa. Mais le plus enrageu de vie de jour doit dormir. C'est une machine à prouver. J'aime bien la méthode des humains. C'est amusant de foncer tête baissée sur les problèmes. Il faudra que je raconte ça à tout le monde la prochaine fois que je ferai escale dans mon village. Ensuite, on pourra fabriquer un marteau tous ensemble. Ce sera super. Monsieur l'artisan ? Tout simplement remarquable. Je suis fier de savoir qu'un membre de la caravane a sauvé la ville. Depuis la génération de mon grand père, les membres de la famille ont toujours été des aventuriers. Rassembler ses forces pour défendre quelque chose, s'unir pour atteindre un seul et même but, je dois vrai que ce sentiment est nouveau pour moi. Vous avez vraiment enrichi mes vies. Je vous en suis pour reconnaître. Merci. Monsieur le cabelot ? Hé hé, joli travail, chasseur. Enfin, nous avons du beau temps. Il y a bien longtemps que je n'avais pas vu un ciel si bleu. Je veux vous remercier pour cela, n'est-ce pas ? Je ne s'appelle pas. Vous plutôt se zéniez beaucoup ? Mes remerciements ne sont pas négociables. Alors, chasseresse revivre. Avant que je dise ce que j'ai à dire, ne l'ai pas que je ne suis qu'une messagère dans l'histoire. Rien qu'une messagère. Vous savez qui a un boulot pour le drôme ? Non, n'essayez pas de chercher de qui il s'agit. C'est pour votre bien et pour le bien. Accomplissez votre mission discrètement comme n'importe quel chasseur. Tenez, voilà son nom. Chapard 2. Calcul. Voilà, je l'ai dit. Je n'avais rien demandé, moi. Mais ils ne m'ont pas laissé le choix. Vous allez vous en occuper, hein. Il le faut, d'accord ? Allez, j'évite le corps avant qu'on vous voit ici. Ok. Monsieur Miaou Impressor. Miaou ? Ah, c'est vous, chasseur. Désolé, j'étais perdu dans mes pensées. Je pensais encore à mon rêve la nuit dernière. J'ai grimpé à un long escalier en colimaçon et je me suis retrouvé dans une salle faite de glace. C'est là que j'ai vu la princesse endormie sous l'emprise du sortilège d'un méchant sorcier. Alors que je me précipitais pour tenter de la réveiller, un monstre de glace géant est apparu et m'a barré le passage. Je t'ai pétrifié de terreur et je me suis réveillé avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Je suis sûr que cette bête me met à l'épreuve. Je dois prouver ma valeur en tant qu'au chevalier. C'est ma dernière requête, chasseur. J'ai enregistré mon nom auprès de Gilda. Ça s'appelle « Avancer, épreuve du héros ». Nous sommes si près du but, chasseur. Je vous en prerai. Aidez-moi à faire la connaissance de ma princesse. Ok. Alors, chasse recevante. Fait beau, hein, ganin ? Vous savez longtemps que je n'avais pas vu un ciel si bleu. Ça me rappelle un conseil de pro. Belle journée, belle occasion de quête. Celle-ci s'appelle « Avancer, du haut piquant ». Je vais être honnête avec vous. Je m'étais inscrite pour cette quête, mais j'ai un problème à régler. J'ai besoin que quelqu'un s'en change pendant mon absence, alors je vais vous la confier. Qu'en pensez-vous ? Vous vous sentez assez pro pour ça ? J'ai enregistré la quête auprès de Gilda. Je sais. Vous êtes si près du but que vous le sentez déjà. Réussissez cette tâche et vous vous rapprocherez encore du statut de pro. Oh, le cadet des minutes. Eh, comment ça va ? Ça chasse ? Moi ? Oh, vous me connaissez. Toujours de bonne humeur. Même si vous récoltez encore toute la gloire et les honneurs, aucun problème. Alors, qui était votre mentor ? J'aimerais bien le savoir. Oh, vraiment ? Le mien, c'était le corps. Enfin, c'est le corps, bien sûr. Je le suivrai jusqu'au bout du moment, même s'il me l'interdisera. Je me tiendrai simplement en retrait et je continuerai à être pour son élève. Si un jour, j'ai un ou une élève, je lui dirai que le commandant est cargouement génial. S'il a, mes dents seront sûrement toutes tombées. Alors, ça donnera fêter vraiment à un commandant fupé du fait qu'il m'a chauffé la fille 50 fois. Ça n'aura aucun sens, mais mon élève s'en fiffra, parce que ce sera mon élève. Ok. Notre cuisse doux en dedans ? Bien, vous, j'étais vraiment un mystère, j'assure. Comment, cherchons-t-on comme vous ? Tu repoussais le pouceau à l'aura, je ne comprends pas siable. Je suis perplexe, quoi qu'il en soit, c'est impressionnant. J'avoue que vous êtes le plus grand défenseur de la vie. Sera-t-il et de ça, si j'arrête de hauteur que mes repas ont joué un grand rôle dans votre succès ? Si, en le matin, moi et ma cuisine, il apprécie rien, on va être mentionnés. Et maintenant, mille d'heures aventuriers, vous avez réussi. Les nuages sont partis. J'avais presque oublié à quel point le ciel est bleu. Merci d'avoir transpassé la carapace sombre qui a étouffé mon cœur. Désormais, rien ne peut m'arrêter. Ok. Et on a les quêtes dix étoiles. Yes ! Oh ! Ratalos argentés. Les eudes wyvernes. Duos inoxygène, c'est régi au sans-fury. D'accord, et que ça... Kirinoroshi. D'accord. Ok. Ça promet. Rien de débloquer ailleurs ? Non, c'est... Ok. Tu vas écouter. Le prochain coup pour le solo, eh bien, nous passerons tout simplement aux dix étoiles. Voilà. On espère un peu que cet épisode vous aura plu. Et puis, écoutez, on se retrouvera tout simplement pour les prochains. Allez, salut, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada